Que faites-vous pour favoriser la réinsertion des chômeurs sur le marché du travail ? Je crois que ce qui est le plus important pour la réinsertion des chômeurs sur le marché du travail, c'est l'appui que les offices régionaux de placement peuvent apporter, d'abord sous forme d'aide pour rédiger les curriculum vitae, pour faire des bilans de compétences. Finalement, le curriculum vitae, c'est un peu le résultat de ce bilan de compétences. Et puis en parallèle, ce sont toutes les mesures de formation, de remise à niveau. C'est vrai que souvent, les gens nécessitent cette remise à niveau. Pour moi, ce sont les deux axes les plus importants. On peut toujours faire mieux en tout cas, je ne sais pas s'il faut faire plus, je ne crois pas. On peut toujours faire mieux, après ça dépend aussi beaucoup des conseillers à l'office régional de placement. Et puis on sait que c'est des personnes qui sont en situation difficile, qui viennent dans les ORP. Il s'agit vraiment de trouver la bonne voie. Ce qui est sûr, c'est que l'assurance chômage doit continuer à jouer son rôle, parce qu'on a vu qu'avec les différentes réformes, mais en particulier dans le domaine aussi de l'AI, eh bien là, on n'a fait que de répercuter des coûts sur les communes, qu'on a affaibli la prise en charge des chômeurs et des personnes à l'AI, et qu'on a simplement répercuté des coûts sur les communes. Et puis que là, on a moins d'éléments à disposition pour réintégrer les gens, les réinsérer. Alors pour moi, le mot clé, c'est la formation, parce que très souvent, les chômeurs qui ont perdu leur emploi, c'est en raison de compétences qui ne sont plus adaptées au travail pour lequel ils avaient été engagés. Par conséquent, par la formation, et en particulier la formation des adultes, nous pouvons remettre ces personnes dans le marché du travail. Pour cela, il faut des moyens, parce que souvent, on manque de moyens pour favoriser cette formation. Et dans ce sens, nous avons appuyé la semaine dernière une motion demandant que l'on crée un fonds à raison de 50 millions par année sur 4 ans, pour financer ces formations adaptées aux adultes, et en particulier aux chômeurs. Une autre action que nous menons, c'est bien sûr la mise en œuvre de la loi sur la formation continue, cette loi qui doit justement favoriser la formation des adultes. Pour permettre une bonne mise en œuvre, il faut bien entendu que les collectivités publiques mettent des moyens, mais il faut aussi que les employeurs jouent le jeu, en acceptant ensuite de réengager ces chômeurs qui ont passé par une formation complémentaire.